Parfois c'est pas le bon moment pour vendre mon produit. Par exemple l'été vient de commencer, c'est une période plus creuse pour l'e-commerce, à peu près du 15 juillet au 15 août, les gens sont en vacances, ils vont passer moins de temps sur leur téléphone et ils vont plus dépenser dans leurs vacances que pour faire des achats sur internet. Mais c'est pas une raison pour rien faire sur cette période et au contraire c'est une bonne période où il faut tirer un maximum de profit. Dans cette vidéo, je vais vous donner 9 astuces à mettre en place pendant cette saison basse. Je vais commencer par me présenter. Je suis Antoine, performance manager chez Kudak. On accompagne les marques dans leur stratégie e-commerce et grosse. Notre mission c'est d'amener de la croissance aux entreprises en actionnant les bons leviers au bon moment. Par exemple Facebook Ads qui reste notre grosse expertise métier. Alors la première chose à mettre en place c'est une bonne stratégie mailing avec des flows automatisés suivant certaines actions des utilisateurs. C'est une très bonne chose de profiter de cette période pour mettre en place parce que c'est assez long à mettre en place mais après ça va pouvoir représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires généré. Une fois que c'est mis en place, ça tourne tout seul et du coup ça va scale en même temps que votre business. Alors je vais vous donner 8 flows qui sont indispensables à mettre en place dans votre stratégie de mailing. Le premier qui a sûrement le plus d'impact c'est la relance des paniers abandonnés. Alors ça peut augmenter le taux de conversion de 15 à 20% ce qui est assez énorme. Et vous pouvez commencer les relances une demi-heure après l'abandon du panier. Pour avoir le mail des utilisateurs, il faut bien sûr qu'ils soient assez avancés dans les étapes du funnel de vente. Donc qu'ils aient déjà rentré leur adresse mail et après vous pouvez les faire rentrer dans ce flow automatisé pour leur lancer une, deux ou trois fois pour qu'ils puissent convertir ce panier. Le deuxième flow c'est sur tous les prospects, donc ceux qui se sont inscrits à votre newsletter mais qui n'ont jamais acheté. Donc l'objectif ça va être de partager vraiment les valeurs de la marque, quels sont les bénéfices de vos produits, quelle est la mission de la marque. Vous pouvez aussi amener des informations sur ce qui se passe, par exemple sur la production, le packaging, l'envoi des colis. Après le premier achat, c'est aussi important d'avoir une boucle de bienvenue pour amener le plus rapidement possible au deuxième achat. Donc ça va être important de remercier déjà pour le premier achat. Vous pouvez raconter un peu l'histoire de la marque et récolter un maximum d'informations sur le client pour lui pousser par la suite les bons produits. Justement la boucle suivante, c'est une boucle par intérêt. Donc l'intérêt ça va être vraiment de pousser du contenu adapté aux personnes qui sont dans cette boucle, avec comme objectif principal d'apporter de la valeur au prospect. Une autre boucle assez classique pour l'anniversaire de votre client ou de votre prospect, lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui envoyer un petit code promo pour l'amener à faire un autre achat sur votre site. Ensuite, vous pouvez avoir des boucles spécifiques pour un deuxième, un troisième achat pour guider les utilisateurs vers un schéma classique de produits qui peuvent intéresser ou qui peuvent être complémentaires aux premiers produits qu'ils ont acheté. Ou pour renouveler un produit, par exemple un dentifrice, je vais l'utiliser deux mois. Donc anticiper le moment où le tube de dentifrice va être vide pour que les personnes puissent en racheter un directement sur votre site et pas qu'ils aillent en urgence au commerce pour en acheter un autre. Ce qui va être important aussi, c'est de réactiver les anciens clients qui n'ont pas acheté depuis X mois pour leur montrer les nouveaux produits, les nouvelles solutions, pour les inciter à repasser une nouvelle commande. Et enfin, vous pouvez mettre en place une boucle pour vraiment récupérer de l'information sur vos prospects, le maximum de data, sur ce que vos prospects aiment bien et n'aiment pas pour les catégoriser vraiment et savoir ce qu'ils veulent vraiment avoir comme contenu dans leurs emails. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il ne faut pas en plus spammer vos utilisateurs de mails. Donc s'ils n'ouvrent pas plusieurs mails de suite, classifier ces personnes-là comme des prospects inactifs et pourquoi pas les réactiver une fois dans l'année ou deux voir s'ils vont réouvrir le mail ou pas. Si vous voulez plus d'informations sur les flots automatisés et la stratégie de mailing, on a un module complet dans la Fabrique à Brut, notre formation en ligne. Je vous mets le lien en description. La deuxième grosse stratégie à mettre en place pendant cette période creuse, c'est d'aller récolter des avis de toutes les personnes qui ont passé des achats mais qui n'ont pas laissé d'avis. Que ce soit sur votre site internet, sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Il faut savoir que plus de 84% des utilisateurs font confiance aux avis en ligne. Alors ce que vous pouvez mettre en place pour maximiser le taux des personnes qui vont répondre et laisser leur avis, c'est mettre en place un jeu-concours ou par exemple faire gagner un bon d'achat pour vraiment motiver les personnes à laisser un avis. Une autre chose qui peut être intéressant de mettre en place pendant cette période, c'est un programme de fidélité. Une étude de Nielsen démontre que 77% des utilisateurs sont inscrits au moins à un programme de fidélité. Et 58% des utilisateurs déclarent dépenser plus et revenir plus souvent sur les sites qui disposent d'un programme de fidélité. Donc plusieurs solutions, soit cumuler des points de fidélité, soit accéder à un club privilège, soit donner accès à un abonnement premium. Et une dernière solution qui peut être complémentaire, c'est le parrainage. Il peut augmenter fortement le bouche-à-oreille qui est très important pour une marque. Pendant cette période, le plus important, c'est vraiment de mettre en valeur votre marque. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en organique ou en payant, il va y avoir moins d'acteurs. Donc c'est un bon moment pour diffuser vraiment les valeurs, la mission de la marque et toucher un maximum de personnes. On va construire un gros bassin d'audience à retargeter dès la rentrée et les amener vers le Q4 qui va être vraiment la grosse période de fin d'année. Donc ça va être intéressant par exemple de publier du contenu éducatif sur vos produits, quels problèmes ils vont résoudre, enlever les points douloureux de la tête des gens qui peuvent tourner autour de votre produit ou de votre service. Et vraiment aller tester des nouveaux réseaux sociaux comme TikTok qui offrent encore beaucoup de visibilité pendant cette période. Et ça serait dommage de passer à côté. Alors la période des soldes vient de se terminer, mais pendant cette période, ça peut être quand même intéressant de faire des promotions. Par exemple des pré-ventes sur une prochaine saison ou alors des ventes d'archives, par exemple sur tous les produits qui sont en stock que vous avez un peu plus de mal à vendre. Ça peut être intéressant d'avoir une grosse promotion Archive Sales pour liquider le stock et vraiment avoir un chiffre d'affaires quand même intéressant pendant ces mois un peu plus creux. La cinquième chose à mettre en place pour toujours faire grandir le rayonnement de la marque, c'est de faire des partenariats. Soit avec d'autres marques, des entreprises locales, des marques vraiment avec les mêmes valeurs que vous. Ça va permettre de toucher et la communauté de cette marque et vraiment faire grandir votre communauté. Et j'insiste vraiment sur le fait de choisir des marques avec les mêmes valeurs que vous pour que les personnes s'identifient très rapidement à votre main. C'est aussi un bon moment pour se poser, réfléchir à créer des événements spéciaux. Cette période où vous avez peut-être un peu plus de temps pour vous poser et réfléchir, ça va être intéressant de brainstormer sur des événements que vous pouvez créer ou auxquels vous pouvez participer. Par exemple, si jamais Amazon n'avait jamais participé au CyberMonde Day, cet événement n'aurait pas eu du tout le même impact. Donc c'est hyper important de pouvoir créer des événements et vous rattacher à des événements qui existent déjà, mais le préparer pendant cette période. L'objectif, c'est vraiment de créer des événements autour de votre produit ou autour de la saisonnalité pour vraiment dynamiser les ventes. L'avant-dernière stratégie à mettre en place, c'est de personnaliser le marketing par rapport aux achats passés. Par exemple, une personne qui a acheté un sac lui proposait d'autres accessoires qui peuvent correspondre à ce sac, qui peuvent aller en tout cas avec ce sac. Ou par exemple, une personne qui a acheté un pull en hiver lui proposait un t-shirt en été ou un maillot de bain, etc. Et la dernière grosse chose sur laquelle il peut être intéressant de se poser pour un e-commerçant, c'est s'ouvrir aux marchés internationaux. Si la saison est vraiment mauvaise, que ça soit l'été ou une autre période de l'année, ça va dépendre vraiment des business, c'est vraiment la bonne période pour aller chercher une nouvelle clientèle qui aurait peut-être une meilleure saisonnalité que votre cible de base. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces différents points à mettre en place pendant la période un peu creuse vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez qu'on se pose dessus ensemble, n'hésitez pas à réserver un appel avec Kudak. Ciao ! Ciao !